La négritude, tant dans la littérature, dans l'art, que dans l'ethnologie et l'histoire, a été à ses débuts une forme de révolte légitime, un mouvement d'idées, un courant de la sensibilité noblement opposée aux manifestations méprisables du dogue raciste dans le monde. C'est la colonisation qui, par le fer, le feu et le sang, avait ouvert dans les flancs mêmes de l'histoire universelle la sanglante contradiction blanc-noir pour dissimuler et pour justifier les rapports d'exploitation économiques. La négritude posait la nécessité de dépasser cette contradiction, non par une nouvelle opération mythique, mais à travers une action, une praxis révolutionnaire collective. Malheureusement, le plus souvent le concept de la négritude est utilisé comme un mythe qui sert à dissimuler la présence sur la scène de l'histoire de bourgeois noirs, qui se sont constitués en classes dominantes et qui, comme toute classe qui en opprime une autre, a besoin d'une mystification idéologique pour camoufler la nature réelle des rapports établis dans la société. Le concept de négritude, qui recouvre souvent une opération mystificatrice, est employé à des fins opposées à celles qui ont légitimé l'apparition de ce mouvement de l'esprit et de la sensibilité des intellectuels noirs des deux continents. Chez certains auteurs, aussi bien noirs que blancs, la négritude implique l'idée absurde que le noir est un homme doué d'une nature humaine particulière, doué d'une essence qui n'appartiendrait qu'à lui, et, en cette qualité, il est appelé à donner à l'Europe et à l'Occident en général, on ne sait quel supplément d'âme dont aurait besoin maintenant la civilisation occidentale. L'émotion n'est pas plus nègre que la raison n'est exclusivement hélène. Autrement, il faudrait opposer la spiritualité africaine, considérée comme un privilège émotionnel des noirs, à la rationalité blanche, tenue également pour un fait éminemment racial. De cette façon, toutes les contradictions de classe seraient noyées dans l'abstraction de la négritude, et les bourgeoisies noires pourraient en toute sécurité, avec la bénédiction du néocolonialisme, exploiter les travailleurs noirs au nom d'une spiritualité commune. On trouve cette conception de la négritude chez l'essayiste belge Liliane Kestelout, qui a fait une thèse de doctorat pour chercher à démontrer que la négritude est, en soi, une essence particulière, un état permanent qu'il n'est pas nécessaire de dépasser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada